Reste là ! Tiens ! Où est Eric ? Il a été enlevé. C'est le portable d'Eric ? Oui, je crois. Didier, pas un mot de sac à quiconque et faites passer la consignoriste du personnel. Autour du madame. Allez, rentrons, mon vieux. Mais faites quelque chose au lieu de rester planté là, me regarder. Il faut appeler la police. Toi, cette fois, tu fais plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Incroyable. J'engage un privé pour protéger mon mari et mademoiselle sera avec lui dès le premier soir. L'emmène en promenade. À croire que tu l'as fait exprès. Écoutez, Diane, vous êtes injuste. Tu m'accuses de quoi, là ? D'avoir sciemment détourné l'attention de monsieur Burma ? Excuse-moi, c'est injuste, je sais, mais je deviens folle. Allô, oui ? Un instant, c'est pour vous. Allô ? Ah non, non, monsieur, non, il n'y aura pas de reprise aujourd'hui. Non, demain non plus, le club sera fermé pour quelque temps, voilà. Ils m'ont semé. Mais qui a fait ça ? Pourquoi ? On va pas tarder à le savoir. Mais il est peut-être blessé ou même déjà mort. Allô, Diane de Maubert ? Oui, oui, c'est moi. 3 millions de francs. Vous avez bien compris, 3 millions de francs dans les 24 heures. Et le cheval et votre mari vous seront rendus. Où est mon mari ? Surtout, ne prévenez pas la police. Éric de Maubert serait descendu aussitôt. Je vous rappelle demain. Je vous dirai où et comment remettre l'argent. Attendez, passez-moi mon mari ! T'as entendu combien elle demande ? Oui. Mais où va-t-on trouver cet argent ? Monsieur Burma va retrouver les ravisseurs, ne t'inquiète pas. N'est-ce pas, monsieur Burma ? Je vous le promets. On va vendre le château, les chevaux, le club. Je suis prête à tout pour sauver Éric. Où est Hélène ? Ah, votre femme ? Elle est repartie à Paris. Elle supporte pas la campagne. C'est moi qu'elle supporte pas. Je peux vous parler, deux secondes ? Je vous en prie. Monsieur le Marquis, votre fils avait beaucoup de dettes. Donc il n'en a pas.